Bonsoir, bonsoir, chers élèves, bienvenue dans cette séance proposée par votre plateforme Al-Morabi e-Learning. Vous êtes avec Madame Eya, votre professeure de français, et nous allons axer le travail ce soir sur notamment la thématique guerre et paix. Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en bonne santé. C'est hivernal, d'accord, et pourtant chacun d'entre nous est chez soi, le travail à distance. Très bien. Donc, chers élèves, le travail d'aujourd'hui, c'est un travail un peu panaché, une sorte de cocktail. Donc, ça contient donc remédiation en vue de devoirs, peu importe le devoir, là au lait, ça pourrait être un devoir de contrôle ou bien un devoir de synthèse. Thématique guerre et paix, c'est une thématique trop riche à l'éveil qu'à Eina. J'ai essayé quand même de vous proposer un travail en deux volets. Le premier volet, c'est-à-dire côté, ou à la partie, il y a QCM, c'est très intéressant. Et le deuxième volet, c'est le volet études de texte. Et encore, le études de texte, c'est un texte avec des questions de compréhension. Et pourquoi pas, la partie langue, normalement, on peut embrasser cette thématique comme il se doit. Est-ce que je me fais comprendre ? Je te dis, madame, on révise pour le devoir, mais allez, j'ai ma fameuse partie production écrite. En fin de compte, la séance interne va durer à peu près 1h30. Maintenant, je mouche n'amène au-delà tout le temps. Allez, alors, dans la partie langue, c'est ma concession, c'est ma opposition subjonctive, conditionnelle. D'accord ? Normalement, la thématique, c'est ce qu'on appelle le vocabulaire du thème. Mais, je vous invite, chers élèves, sur YouTube. Il suffit d'être un texte de guerre et paix, d'accord ? Et vous allez tomber sur des TD d'expression écrite. Je vous invite, comment tu peux travailler un sujet portant sur la guerre et la paix. Donc, sur YouTube, chers élèves, ça, c'est une recommandation pour tout le monde. D'accord ? Alors, YouTube, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. Alors, YouTube, il suffit, chers élèves, d'écrire « guerre et paix » « Tawa talqaw », des TD d'expression écrite en rapport avec cette thématique. « Tera l'hissal koulha » une heure. « Mani ha maish » normalement, tui là, d'accord ? Pour avoir une idée fondamentale sur cela. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis contente que vous rejoignez votre plateforme, d'accord ? La séance « Mta aliouma » « Guerre et paix ». Donc, on va commencer par cette remédiation. Si vous êtes prêts, on va commencer. Chers élèves, merci de m'avoir accueilli chez vous au cours, tout simplement, pendant cette journée tout à fait hivernale. Choisissez là où les bonnes réponses. On va commencer avec le commencement et notamment, on va comprendre la notion de guerre. Vous allez passer un devoir qui porte sur la thématique de la guerre. Ce n'est pas beau si vous répétez le mot « guerre » 36 000 fois, d'accord ? Donc, il faut quand même avoir des moyens de reprise. Alors, en tant que notion, la guerre, « bitbira ena », je reçois vos réponses. Emma par écrit, oui, là, tout simplement, il suffit de lever la main pour prendre la parole, Hakéka, vous participez à la séance. Alors, on va commencer par le commencement. En tant que notion, la guerre est une lutte armée, c'est le champ de bataille, ou bien tout simplement un conflit armé qui roule aux notions. D'accord, concept, mafoum. Alors, il s'agit de quoi exactement ? Allez-y. Je vous attends, je vous écoute, chers élèves. Oui. Qui roule aux notions ? La guerre, je peux remplacer le mot « guerre » par quoi ? Très bien, notre camarade Houloud voudrait avoir la parole avec plaisir. Oui, Houloud ? Oui, Houloud. Une lutte armée. Très bien, parfait. Donc, alors, c'est une lutte armée. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre possibilité, chers élèves ? Merci, Melek. Oui. Est-ce qu'il y a une autre possibilité ? Est-ce que je peux dire que c'est le champ de bataille ? Non, le champ de bataille, c'est un lieu. C'est un lieu, c'est là où on fait la guerre. Très bien. Allez-y, Houloud. Merci infiniment. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui demande la parole avec un énorme plaisir. Alors, 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 merci, Houloud. Je donne la parole à notre camarade Ranim. Avec plaisir, Ranim. Bonsoir. Un conflit armé. Très bien, c'est un conflit armé. Merci beaucoup. Très bien. Parfait. Donc, Kifijina, un sujet qui porte sur la thématique de la guerre. Le fait de répéter le mot « guerre » 36 000 fois, c'est bien de remplacer le mot « guerre » par « lutte armée » ou « conflit armé ». Donc, vous comprenez, chers élèves, le champ de bataille. C'est quoi exactement le champ de bataille ? Maintenant, pardon, en tant que lieu, la guerre, c'est quoi ? Le front, les hostilités, le champ de bataille. Allez-y. Qui veut bien prendre la parole ? Je suis contente parce que vous donnez des réponses là. Très bien. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? En tant que lieu, j'accorde la parole à notre camarade Ranim avec plaisir. Oui, Ranim. Oui, allez-y. Tu cliques encore ? Très bien. Le champ de bataille. Oui, en tant que lieu, c'est le champ de bataille. Parfait. Très bien. Et est-ce qu'il y a un autre synonyme pour dire que voilà, c'est le lieu où on va faire la guerre ? Parce que là, on parle de la guerre au sens classique, c'est-à-dire le corps à corps. Ce sont des hommes qui luttent contre d'autres hommes. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre possibilité ? Eh bien, oui. On a dit le front. Très bien. Donc, le front, c'est un point polysémique. D'abord, le front, c'est la partie haute de votre visage. En ce qui concerne les hostilités, eh bien, en rapport avec les hostilités, chers élèves, c'est en tant que notion. D'accord ? Donc, voilà. Les hostilités, c'est un synonyme de guerre en tant que notion. D'accord ? Très bien. Alors, ensuite, chers élèves, on va découvrir cette notion de mobiliser. Mobiliser, déjà, qui fait le cas 1. Demain, attention, est-ce que tu vas participer à la guerre ? Parce que demain, on mobilisera. On va mobiliser. D'accord ? Mobiliser, c'est-à-dire engager des gens dans l'armée. Et ce que je me fais comprendre, c'est un engagement armé. Ok ? Donc, je peux remplacer le mot « mobiliser » par quoi exactement ? Ce sont qui ? Très bien. Donc, ce sont des combattants. Merci. Est-ce qu'il s'agit des frères d'âme ou bien des frères d'armes ? Il s'agit d'une question de « gendarme ». Allez-y. Oui, avec notre camarade, avec plaisir. Oui, ouf, ouf ? Frères d'âme. Très bien. Il s'agit tout simplement de « frères d'âme ». Il s'agit d'une question de « gendarme ». Mais, comme chers élèves, on va dire « les gendarmes ». D'accord ? Ce sont les combattants, les guerriers. Très bien. Donc, ce n'est pas « âme » qui est le frère d'âme. C'est-à-dire qu'il s'agit des frères d'âme. Merci infiniment, mademoiselle Khouloud. Merci aux autres, Malé, qui également vous donnaient de bonnes réponses. On va découvrir autre chose avec la question petit 4. La guerre peut être un mal nécessaire. Quand on dit « mal nécessaire », c'est-à-dire que je suis obligé de faire la guerre. L'homme est dans l'obligation de « guerroyer ». Peut-être, c'est un verbe qui existe. C'est le verbe de la guerre. Le « guerroyer », c'est-à-dire faire la guerre, déclarer la guerre. Alors, la guerre peut être un mal nécessaire. L'homme est dans l'obligation de « guerroyer ». Dans ce cas, elle est question de quoi ? Je suis obligé de faire une guerre. Il s'agit d'une guerre juste, d'une guerre injuste, d'une guerre légitime, comme la guerre ouverte contre le terrorisme. Très bien, Lohé. Merci, Malek. Très bien. Donc, il s'agit tout simplement d'une guerre juste. Donc, il faut que le juste, c'est mon droit de faire cette guerre qui est la guerre de libération. Mais il s'agit d'un autre droit d'avoir ce local-là. Est-ce que je me fais comprendre ? Je suis dans l'obligation de déclarer une guerre. Donc, c'est une guerre juste et c'est une guerre légitime. C'est la guerre ouverte contre le terrorisme. Au fond, on m'a aidé à ce qu'on appelle, chers élèves, la guerre de libération, la guerre de Tahrir. D'accord ? Déjà, la libération, on a besoin tout simplement d'être libérés, notamment après une guerre coloniale, la guerre d'Estarmerie. La guerre d'Estarmerie est une guerre coloniale où l'Abbé de la Moustamra va déclarer une guerre de libération, comme les Algériens. Mais j'ai dit que, chers élèves, quand j'ai dit que la guerre de Tahrir, est-ce que la guerre de Tahrir, l'Abbé, la guerre de Tahrir, la guerre de Tahrir, la Syrie, la Palestine, malheureusement, de nos jours, les avis ne sont pas d'accord. C'est clair pour tout le monde. Donc, à votre place, vous parlez des guerres. Vous parlez des exemples de guerres. Par exemple, parfois l'homme se trouve dans l'obligation de faire une guerre. Il suffit de citer la guerre ouverte contre le terrorisme. Parce que malheureusement, les avis sont partagés. D'accord ? Et du coup, nous nous conseillons d'exemple de guerre. Évitez la Syrie, évitez la Libye. D'accord ? Vous pouvez quand même citer, par exemple, d'une manière générale, la guerre de libération. Ou alors, la guerre ouverte contre le terrorisme. On va découvrir un autre concept. C'est le mot « le bellicisme ». Ça nous rappelle « bellissima » et pourtant, ce n'est pas le cas. Le bellicisme signifie exactement quoi ? Est-ce l'amour de la paix ? L'amour de la guerre ? Ou bien l'amour de la patrie ? Encore une patrie, c'est notre pays qui m'a achna l'amour de la Tunisie. Allez-y. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, chers élèves ? C'est quel amour ? C'est un amour, oui, le bellicisme. C'est un amour, mais c'est l'amour de quoi, à votre avis, chers élèves ? On peut procéder par élimination. Alors, comment on appelle l'amour de la patrie ? Eh bien, on appelle ça « le patriotisme ». Allez-y. À la khater, on peut participer à la guerre par patriotisme. À la khater, on peut participer à la guerre par patriotisme. Est-ce clair pour tout le monde ? Ça pourrait être une guerre de résistance, une guerre de pacification, une guerre de libération. Donc, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Très bien. Vous me dites maintenant que c'est l'amour de la guerre. Merci infiniment, mademoiselle Malek. Très bien. Et du coup, oui, c'est l'amour de la guerre contre toute attente. L'amour de la paix, comment on appelle ça ? On appelle ça le pacifisme. Je trouve tout là où l'aide. Donc, voilà. Faites bien attention. Faites bien attention à ce qu'on appelle la guerre, mais attention à ce qu'on appelle l'homme. L'homme, c'est un terme latin, d'accord, qui signifie « guerre ». Donc, les bellicistes, ce sont les frères d'armes, ce sont les combattants, pardon, ce sont les militants en faveur d'une cause. Et la cause, là, je me demande l'amour de la patrie, mais le bellicisme, c'est l'amour de la guerre. Maintenant, on va voir autre chose, c'est l'esprit belliqueux. Alors, je peux dire « j'ai l'esprit belliqueux » signifie quoi exactement ? Ça veut dire « l'esprit de la guerre ». Et la guerre, c'est quoi exactement ? C'est la plus grande forme de violence. « Aqber, forme, ta'unf, hiyalharb ». Et l'esprit de la concorde, c'est quoi la concorde ? C'est la paix, salem, c'est l'accord, c'est l'harmonie, tenérum, abedraïshamabradha, harmonieusement. Ouais, là, c'est l'esprit de la querelle. C'est quoi la querelle ? C'est la dispute. Je vous aide, chers élèves, dans cette recherche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez-y, qu'est-ce que vous en pensez ? Sinon, j'accorde la parole à notre camarade Rouloud, qui veut bien avoir la parole. Avec plaisir, mademoiselle. Oui, Rouloud, l'esprit belliqueux veut dire quoi exactement ? Oui. Allez-y. Bon, ça ne marche pas avec Rouloud, je ne sais pas pourquoi. J'accorde la parole à notre camarade Ranim. Oui, Ranim ? L'esprit de la guerre. Oui, très bien, merci beaucoup. Très bien, c'est l'esprit de la guerre. Parfait. Est-ce que je peux choisir une autre possibilité ? Merci, Malek. Oui. Est-ce que c'est l'esprit de la concorde, c'est-à-dire de la paix, ou bien l'esprit de la querelle, c'est-à-dire vraiment, c'est la dispute qui coule dans les veines ? Ça existe, Rouloud. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien, vous me dites que ça pourrait être l'esprit de la querelle. Merci beaucoup, très bien. Donc, la querelle qui signifie la dispute. Merci beaucoup, très bien. On continue, chers élèves, notamment avec cette séance axée sur la thématique guerre et paix. On va voir une autre notion qui se rattache à cette thématique de la guerre, à savoir le fanatisme. Le fanatisme qui consiste à rejeter les différences peut mener à quoi ? À la violence dans les stades, à la guerre de religion, ou bien tout simplement à l'amour des stars ? Qui m'en coule, par exemple, je suis fan de ce groupe, je suis fan de cette actrice, je suis fan de cette vedette. Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le fanatisme ou l'extrémisme ? Ça peut conduire à la guerre de religion ? Je me rappelle que ça a été une guerre entre les catholiques et les protestants. Sinon, là, au lieu de le fanatisme, est-ce qu'il peut conduire à autre chose ? Est-ce qu'il peut conduire à autre chose, le fanatisme ? Oui, comme on dit, c'est la violence dans les stades, l'amour des stars. Faites bien attention, mon collouche, l'amour des stars. On dit, par exemple, être fan de quelqu'un. D'accord, c'est dans le sens d'être, c'est vrai, être fan, être fanatique, d'accord ? Être fanatique, mais le mot, c'est-à-dire être amoureux d'eux, être passionné d'eux. Est-ce que je me fais comprendre ? Ok ? Donc, le mot, le fanatisme, c'est le rejet des différences. Mais j'ai dit, avec les stars, quand je parle des stars, c'est-à-dire être amoureux, être passionné, pour lesquels je suis fan de cette actrice, ainsi de suite. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu sur la huitième question, parce qu'elle est un peu délicate. On va entamer maintenant une sorte, comment dirais-je, type de guerre, si vous voulez, chers élèves. Maintenant, c'est-à-dire qu'il s'inspire de plusieurs examens nationaux. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, chaque fois, on vous pose la question sur la guerre, mais l'année dernière, contre toute attente, j'ai vu les membres de la section scientifique. J'ai vu les membres de la guerre d'une manière générale, qui a la guerre économique, qui a la guerre médiatique, qui a la guerre bactériologique. C'est-à-dire qu'on était quand même désagréablement surpris. Donc, ce n'est pas le cas pour les mauvaises surprises. Qu'est-ce que vous en pensez, chers élèves ? Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Je vous attends, je vous écoute. Oui. Allez-y. Très bien. Je vous laisse réfléchir parce que c'est très important. Oui. Très bien. Parfait. Donc, allez-y, j'accorde la parole à notre camarade Houloud. On essaie, Houloud. Allez-y, s'il te plaît. Les autres, vous donnez de bonnes réponses, apparemment. Très bien. On va voir. C'est une guerre médiatique. Qu'est-ce que tu en penses, Houloud ? C'est une forme de conceptualité qui considère les médias comme une art. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Gentil demoiselle, Houloud. C'est parfait. Merci pour les autres. Merci, Malek. Merci, Loué. Parfait. Donc, voilà. Les possibilités. Donc, la guerre médiatique, c'est la notion de média. D'accord ? Deuxième possibilité, c'est l'utilisation de l'industrialisation et les armes de destruction massive. C'est la guerre proprement dite. Alors, on appelle cette guerre, c'est la guerre technologique. Contre toute attente. C'est très important. C'est la guerre technologique. C'est la guerre technologique. C'est la guerre technologique, c'est la guerre qui est une guerre qui est la guerre, c'est la guerre qui est la guerre, c'est la guerre qui est la guerre, c'est la différence et de l'intolérance. Je vous rappelle, chers élèves, qu'il y a l'intolérance, c'est le fait de rejeter les différences. À votre avis, comment on appelle cette guerre ? Comment est-ce qu'on l'appelle cette guerre-là ? La guerre, elle tire entre les habitants d'un même pays. Bravo, la guerre d'ahleïa, comment on appelle ça ? C'est la guerre comment ? Une guerre, comment on appelle cette guerre ? C'est la guerre civile. C'est la guerre civile. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une guerre technologique ? C'est une guerre proprement dite avec des armes. Donc, les luttes armées, conflits armés, hostilités, c'est une guerre technologique à la base. Mais malheureusement, on a d'autres formes de guerre. On a la guerre médiatique qui utilise les médias. On a la guerre civile entre les habitants d'un même pays. On a la guerre économique, ainsi de suite. On va voir autre chose. C'est l'avant-dernière question. La paix, tout à l'heure on parlait de la guerre, mais maintenant c'est la paix, est le seul combat digne d'être mené. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être mené. On a besoin d'être mené pour la paix et non pas pour la guerre, d'après Albert Camus. Albert Camus, c'est quelqu'un qui a dit non à la guerre. C'est quelqu'un qui a dit non au bombardement d'Hiroshima. Malheureusement, les scientifiques et les hommes politiques ont expérimenté ce qu'on appelle la bombe atomique. Le lendemain, Albert Camus était très indigné. Il a écrit un article extraordinaire, sensationnel, où il a dit que la science se consacre aux meurtres organisées. Si vous voulez faire un combat, faites un combat pour la paix et non pas un combat pour la guerre. Il a dit qu'on doit choisir entre l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Si vous avez une invention scientifique, vous essayez d'utiliser d'une manière gentille, d'une manière bonne, sinon il a le mauvais usage de la science. Vraiment, Albert Camus, c'était parmi les rares intellectuels qui ont dit non au mal, qui ont essayé quand même de soutenir les victimes de la guerre. C'est vraiment un chapeau bas. Est-ce que je me fais comprendre ? Je trouve que la paix est le seul combat digne d'être mené. D'après Albert Camus, c'est très important. C'est un écrivain qui est connu, c'est-à-dire que la production tech gagne dans ce qu'on appelle l'originalité. L'héroïsme, être héros, c'est de courir aux armes et de déclarer la guerre. La non-violence peut résoudre les conflits. Le combat pacifiste est efficace. Mais quand même, il y a des choses à faire comprendre. Allez-y, on va quand même comprendre les choses. L'héroïsme est de courir aux armes et de déclarer la guerre. Donc, vous comprenez, Honeia, elle est faite ce qu'on appelle l'esprit belliciste ou bien belliqueux, c'est-à-dire de la guerre. Honeia faite la course à l'armement. Est-ce que je me fais comprendre ? Honeia, on parle de quoi ? On parle de cette doctrine. Elle est vraiment magnifique, cette doctrine. Donc, c'est une théorie des Kurdes, théorie, Nazaria. Je convole pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Il s'appelle Gandhi. Gandhi est de la première fois de l'histoire de l'humanité. Il s'appelle Gandhi, il s'appelle le dreyf, la lunette, il s'appelle l'étoffe, l'étoffe, l'étoffe. Parfait, merci. Il n'a pas fait de guerre, monsieur Gandhi. Est-ce que je me fais comprendre ? Il a eu recours à ce qu'on appelle la non-violence. Alors, la non-violence, c'est un combat, mais c'est un combat pacifiste. Chouftou, honeia, l'aouled, combat pacifiste. Déjà, honeia, ce qu'on appelle une sorte d'oxymore. Oxymore, qui m'a dit que c'est une nuit blanche. Chouftou, l'aouled. Donc, oxymore, il dit que c'est un combat, mais en restant pacifique. Il n'est pas un combat, il n'est pas un combat, il n'est pas un combat, il n'est pas un combat pour la force. Est-ce clair pour tout le monde ? Oui, chers élèves, merci infiniment. Donc, la possibilité de la non-violence peut résoudre les conflits. Je te dis, madame, il y a non-violence. Oui, la non-violence, ce qu'on appelle les moyens. La destination, qui me greffe de la faim, qui a un particulier qui a éthrobé le jour, qui a éthrobé le jour à la tournée, qui a éthrobé le jour et qui a éthrobé le temps à l'avenir, si vous voulez, a éthrobé une marche 28 jours pour éviter le monopole du sel. Le malhe, c'est une matière première. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est vraiment une matière première. Donc, c'est une matière, vraiment. On se dit que la non-violence, selon Gandhi, c'est une grève de la faim pour mobiliser l'opinion internationale. C'est une marche de 28 jours pour éviter le monopole du sel. C'est la notion du boycott. Ah, c'est quoi le boycott ? Boycott. Boycotter, vous comprenez que ce n'est pas un mot français, c'est un mot anglais. Boycotter, c'est le fait de ne plus acheter, par exemple, la marchandise étrangère. Ils disent que tous les hindiés qui veulent qu'ils ont un seul, 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 qu'ils ont un seul. Et pour un moment, la Britannia, la rizmo, c'est la même chose que la non-violence. Donc, la non-violence, c'est un combat pacifiste. Donc, le combat pacifiste sera efficace. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, chers élèves. C'est parfait. Merci. Donc, on a compris. Et nous, pour faire la paix, nous avons des moyens. Nous avons la non-violence, mais la question 10, c'est une question vraiment qui pousse à réfléchir. L'art, l'éducation et les médias peuvent être des moyens de sensibilisation. Le mot clé, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire éveiller la conscience des autres. Vrai ou bien faux, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en pensez 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 que la cause est une question ? Ou alors, je peux recourir à l'art. Je peux composer une chanson qui dit non à la guerre. Je peux faire un tableau avec Picasso qui dit non à la guerre. Je peux introduire dans les programmes de l'éducation nationale des modules. Il dit que c'est un système de guerre, synonyme de mort. La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque, c'est l'acceptation pure et simple de la mort. Vous voyez, c'est la sensibilisation desénergies qui n'ont pas la sensibilisation du traitement du carburant, qui sont les économiques. Ils devront évitader les guerres et épauler pour la paix. Et la sensibilisation du traitement sur les médias, sur les platots de télévision, sur les journalistes télévisiones, sur la télévision, sur les réunions que les télévisiones électrières. Vous nous en pensez que la sensibilité de l'électricité, c'est bien sûr. Merci infiniment. Merci, Ranim. Merci, Malik. Très bien. Parfait. Oui, la sensibilisation, elle est très importante. On est fini avec les QCM. Donc, pour pouvoir comprendre un texte qui parle de la guerre, vous comprenez que la guerre est synonyme de malheur, la guerre est synonyme de cruauté, la guerre est synonyme de sauvagerie. Donc, c'est la guerre. Et quand on dit paix, la paix, c'est l'harmonie, c'est la concorde, c'est la vie paisible, qui fait que la vie est paisible. C'est la prospérité, c'est le progrès, c'est le progrès. On ne peut pas faire de progrès sans paix, P-A-I-X. Ça va? Très bien. Donc, la guerre, la paix, la guerre, ça s'écrit G-U-E-R-E et la paix, P-A-I-X. C'est le progrès, c'est le progrès, les mots-clés, tout simplement, qu'on vous propose. OK? Alors, respirez profondément, chers élèves, parce qu'on va commencer le deuxième volet de la séance, à savoir l'étude de texte. Si on parle de la compréhension, on parle de la partie langue. Respirez profondément, chers élèves, c'est très important. Alors, bien. C'est un texte d'Emine Malouf. Emine Malouf, c'est un écrivain d'origine libanaise, membre de l'Académie française. C'est un écrivain d'Albert Camus. Il a dit « L'écrivain de la guerre » et « Le mauvais usage de la science » et « L'écrivain de la guerre ». Emine Malouf, il va décrire une scène de guerre dans son livre « Les désorientés ». Déjà, le titre d'Emine Malouf, c'est « Les désorientés ». Déjà, c'est très significatif. C'est porteur de sens, la oulaïd. C'est un texte d'Emine Malouf, c'est « L'écrivain de la guerre ». D'accord, il dit « Les désorientés ». Mais ce sont des gens qui sont désorientés. Synonyme, ce sont des gens perdus. Ce sont des gens perdus. Ce sont des gens désemparés. D'accord ? Ce sont des gens abattus. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, Emine Malouf, il parle des amis, un cercle d'amis qui a été malheureusement bombardé à cause de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a été malheureusement bombardé à cause de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a été malheureusement bombardé à cause de la guerre civile au Liban. Et on va vraiment, je ne sais pas si c'est que la guerre, c'est-à-dire que la guerre, c'est-à-dire que la guerre, c'est une notion, un concept. Comme il se doit, est-ce que je me fais comprendre ? Du coup, on va être encore plus proche de la guerre. Ça demande un engagement émotionnel. Mais attention, on doit répondre selon l'optique d'Emine Malouf, c'est-à-dire que Emine Malouf est un narrateur. Plutôt, c'est une narratrice. C'est une femme qui parle dans ce texte-là. Donc, je trouve comment elle a vécu la guerre. On a des questions de compréhension avec des propositions. Tout à l'heure, on va réfléchir. Mais il vaut mieux lire les questions. Donc, chaque fois que vous avez une partie étude de texte, compréhension, vous commencez par lire les questions. Ensuite, vous lisez le texte. D'après le premier paragraphe, qu'est-ce qui montre que la guerre est omniprésente ? Qu'est-ce qui montre que la guerre est omniprésente ? Déjà, la guerre est omniprésente. Regardez-moi ça. La guerre est omniprésente. Alors, qu'est-ce qui veut dire omniprésente ? C'est-à-dire qu'elle existe partout. D'accord ? Les possibilités, les voilà. C'est à la lumière du texte. La deuxième question de compréhension maintenant. La narratrice porte un jugement personnel sur ses compatriotes. Compatriotes, c'est-à-dire avec et patrie. Donc, on a une période de guerre. Mais la hunie a un dit maloum. Donc, il s'agit d'une narratrice qui parle et elle porte un jugement personnel. C'est un jugement qui est en rapport avec quoi ? On va voir comment juge-t-elle leur attitude. Donc, il y a qui fait strafe pendant la guerre. Et la question petit bé, relevé, nommé, expliqué, un procédé d'écriture qui traduit son jugement. Ça va ? Donc, ça a un dit hounie. Hounie a un dit une question ramifiée. Je m'en ai une question ramifiée. Il y a petit a, petit bé. Donc, il y a la question. Comment je suis censée répondre à ce genre de questions ? Il y a un a, un a, un a. Est-ce que je réponds sous forme de tirer ? Ou est-ce que je réponds à un a, un a, un a, un a, un a, un a, un a ? Est-ce qu'on a un dit le haq ? Je commence par la question petit bé ou un bain ? Je réponds à la question petit a. Est-ce que j'ai le droit de sauter petit a ? Et je réponds directement. La question a qu'il y aыпé après avoir lu le texte. Ça va falloir vraiment. Je vais vous expliquer que tu me dises. Il y a deux questions. Il est vraiment. Le modèle que j'ai été plus bornes. Et maintenant vous savez, il est pour ça qu'il y a coupé de compétence. Alors qu'est-ce que ça veut dire compétence ? Maobazna, tu as agraves les Canavans. La question des Canavans. C'est quoi un team ressemblant aux competence ? C'est quoi un team qui me disait ? C'est-à-dire que c'est un café, c'est-à-dire que c'est un café. Voilà, un café plutôt. D'accord ? Très bien. Allez-y, chers élèves. On va commencer avec le premier paragraphe. Est-ce qu'on a un volontaire ? Je vais vous parler de la phrase du commencement. C'est ce qu'on appelle le préambule. Par contre, les mots expliqués en bas de page, je vais vous parler de la question de compréhension. Donc, ce qui est en bas de page, c'est un cadeau. Ça va ? Ok ? Très bien. Allez-y. On commence avec le commencement. On a le préambule, simple comme bonjour. Je dis le préambule à la question, et pendant la guerre, tu as fait quoi ? C'est l'ami de Semiramis. Semiramis, c'est une jeune femme. D'accord ? Pendant la guerre, tu as fait quoi ? Voilà la réponse de Semiramis, une jeune femme, témoin de guerre. Donc, elle a vécu la guerre. Ou t'as vu qu'elle est témoin de guerre ? Mademoiselle Malek, avec un énorme plaisir. Oui, Malek. Merci, ma madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Très bien. Allez-y. Ceux qui ont vécu ici pendant toutes ces années ne disent jamais la guerre. Ils disent des événements, et pas seulement pour éviter le mot qui fait peur. Essayez donc de poser à quelqu'un une question à propos de la guerre. Il va vous demander candidement quelle guerre. Parce que les guerres, il y a eu, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu, c'est un peu compliqué que le français, hein ? Oui, ce n'étaient jamais les mêmes belligérants, ni les mêmes alliances, ni les mêmes chefs, ni les mêmes champs de bataille. Parfois, des armes étrangères étaient impliquées, et parfois uniquement les forces locales. Parfois, les conflits se passaient entre deux communautés. Et parfois, au sein de la même, parfois, les guerres se succédaient, et parfois, elles se déroulaient simultanément. Très bien, donc il y a la succession des guerres, ou bien la simultanéité des guerres, d'accord ? Très bien, donc en lisant, on doit normalement être sensible aux éléments de réponse, ok ? Très bien, deuxième paragraphe, merci infiniment, gentille demoiselle Malek. Les autres, qui veut bien poursuivre la lecture, notre camarade Ranim, avec plaisir, oui, Ranim. Moi, il y a eu des périodes où je devais me terrer, les obus tombaient autour de moi. Je ne savais pas si j'allais survivre jusqu'à l'endemain. Tandis qu'à 10 kilomètres de là, tout était calme, et mes amis se doraient sur la plage. Deux mois après, les choses s'inversaient. Mes amis se teraient, et moi, j'étais sur la plage. Les gens ne se souciaient que de ce qui se passait tout auprès d'eux, dans leur village, dans leur quartier, dans leur rue. Les seuls à confondre tous ces événements distincts, les seuls à les regrouper sur une même appellation, les seuls à ne tenir des discours sur la guerre, ce sont ceux qui ont vécu loin d'ici. Très bien, il s'appelle comment le monsieur ? Amin Malou, des Désorientés, novembre 2014. Très bien, merci infiniment, merci pour cette lecture, elle est bonne, elle est expressive, parfait. On va utiliser des couleurs peut-être des Kurdus pour voir, donc on va opter pour le jaune en ce qui concerne la question 1. On se rappelle quand même la question 1, d'après le premier paragraphe, ce qui montre que la guerre est omniprésente. c'est-à-dire que la guerre est partout. Allez-y, on va chercher des éléments de réponse en jaune. Allez-y. Oui, des éléments de réponse, c'est très important. Il n'y a que tu es capable de localiser l'information dans le texte. Qu'est-ce qu'il dit dans le texte ? Qu'est-ce qu'il dit dans le texte avec notre français ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. À partir de quel moment ? À partir de quelle expression, chers élèves ? On peut dire, ah, où est-ce que vous en pensez ? Où est la localisation de l'information dans le texte ? Oui, très bien, parce que les guerres, il y en a eu. Il y en a eu plusieurs. Très bien. Voilà. On a dit 11 gens. Très bien. Mais ce n'étaient jamais les mêmes belligérants. Les belligérants, ce sont les états de guerre. D'accord ? Ni les mêmes alliances. Alliance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'arrivée. Ni les mêmes chefs. Ni les mêmes champs de bataille. Est-ce que je me fais comprendre ? Parfois, qu'est-ce qu'il existe ? Parfois, il y a des armées étrangères. Est-ce que je me fais comprendre ? Et tu es impliqué. Et parfois, uniquement des forces locales. Très bien. Qu'est-ce qu'une armée étrangère, chers élèves ? On parle de quelle guerre ? Comment on appelle ça ? C'est quelle guerre ? Nous sommes mieux à commencer cette guerre. Oui, c'est exactement ça. Il s'agit d'une guerre coloniale. Parfait. C'est une guerre coloniale. Et là, chers élèves, et parfois, uniquement les forces locales. Est-ce que je me fais comprendre ? Pire encore, chers élèves, parfois, les conflits se passaient entre deux communautés. Communautés. C'est une guerre qui se déclare entre les habitants d'un même pays. Comment on appelle ça ? On a vu ça tout à l'heure. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle une guerre civile. N'est-ce pas ? Bon, peut-être deux communautés. On a dit que les communautés religieuses. Donc là, oui, c'est exactement ça qu'on appelle les communautés. Donc, c'est une guerre religieuse. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est une guerre de religion entre deux communautés. Mais c'est pas grave, chers élèves. D'accord ? Donc, des armées étrangères. Au format, malheureusement, entre les forces locales. D'accord ? Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Et parfois, au sein de la même année-là, neuf, c'est la communauté. Parfois, les guerres se succédaient. Regardez-moi ça, cette expression. Donc, c'est quoi ? Et parfois, elles se déroulaient simultanément. Simultanément. Simultanément, oui, c'est ça. Très bien. Donc, allez-y. Des guerres. Donc, il y a ici, on parle de quoi ? Les guerres se succédaient. Donc, ça, ce qu'on appelle la succession des guerres. Et parfois, elles se déroulaient simultanément. C'est-à-dire, ce sont des guerres qui se font en même temps. D'accord ? Très bien. Mais tu veux dire, à l'aulette, quand on répond à une question de compréhension, il vaut mieux éviter les mots du texte. Fais-moi des astuces. Pour éviter les mots du texte, je peux remplacer, par exemple, simultanément, chers élèves. Je peux dire, par exemple, en même temps. Sauf tout. Donc, un synonyme. Les guerres se succédaient. Je peux remplacer le verbe se succéder par la succession des guerres. Est-ce que je me fais comprendre ? Je peux remplacer force locale par les habitants du même endroit. Des courdous, des armées étrangères. Je peux dire, tout simplement, c'est l'engagement d'un autre pays. Est-ce que je me fais comprendre ? En dehors de notre pays. Ça va ? Donc, je peux quand même me débrouiller pour éviter les mots du texte. Ça va ? Donc, voilà. En jaune, c'est en rapport avec la question 1. On va se rappeler quand même la question 2. Et on va partir à la recherche d'un procédé d'écriture. Question. Et pourtant, elle est facile. Comme bonjour, Renée, la narratrice, porte un jugement personnel sur ses compatriotes en période de guerre. Comment jugent-elles leur attitude ? Et puis, on va relever un procédé d'écriture qui traduit son jugement. On va voir d'abord s'il s'agit d'un jugement positif ou négatif. D'accord ? Et à la lumière de ça, on peut travailler. Choufou, l'aouled. Bekri, quand il y a eu la faculté, où on a créé des choses, il y a un conseil d'honneur. Il y a eu un conseil d'honneur. Il y a eu un conseil pour comprendre ce texte-là. D'abord, le champ lexical utilisé. Ensuite, le vocabulaire utilisé. Est-ce qu'il s'agit d'un vocabulaire mélioratif, ou il s'agit d'un vocabulaire péjoratif, ou il s'agit d'un vocabulaire péjoratif, ou il s'agit d'un vocabulaire négatif. Donc, choufou, l'aouled. Abish na'audu na'qraou le paragraphe 2, à la khater, bish na'choufou la nature du vocabulaire utilisé. Bish na'arraf eina, est-ce qu'il s'agit d'un jugement, ma'anehiya, raiha, fi ouled bledha, rai behi, wa illa rai khayib. Est-ce que j'me fait comprendre ? Moi, il y a eu des périodes où je devais me tairer. Zemninti haka taht l'ard, khat zemnintraba al-ard. Les obus, les obus, kallek, obus projectiles d'artillerie, le plus souvent creux et remplis d'explosifs, pardon, explosifs, hemtelihye anawanta bombe, khat sa'at, malheureusement, définition, jis'i ba chwaya, ou manaj mouchne fahmouha. Ama lézem fait définition, n'a tiwheel, koum lézem fama kelma ta'arrafa. Donc, houne fama explosif, izakarne fait explosion, manéha bombe. Donc, houne naj mokul, bombe tombe autour de moi. Déjà, qu'il me dit bombe, ezaya haja khaiba. D'accord ? Et puis, vous avez tombe. Mouche beya inu en senitih. Alors, tombe autour de moi. Je ne savais pas si j'allais survivre jusqu'au lendemain. Tandika, et bravo à notre gentille demoiselle, tout à l'heure, krathena tandi, très bien, kratat n'tak tandi, le S ne se prononce pas. Tandika, 10 kilomètres de là, tout était calme et mes amis se doraient sur la plage. Deux mois après, les choses s'enversaient. Choufou la oulid, s'enversait. L'humour t'etaklib. Et donc, t'etaklib, normalement, m'écheh ajabéhia. Mes amis se tairaient et moi, j'étais sur la plage. Les gens ne se souciaient que de ce qui se passait tout près d'eux. Donc, le verbe s'essoucier, c'est négatif, ce n'est pas positif. Dans leur village, dans leur quartier, dans leur rue, les seuls à confondre, confondre, donc, c'est un sens négatif. Tous ces événements destins, les seuls à les regrouper sous une même appellation, les seuls à obtenir des discours sur la guerre, ce sont ceux qui ont vécu loin d'ici. Donc, merci mademoiselle. c'est un vocabulaire péjoratif ou le jugement de la narratrice, le jugement que la narratrice porte sur ses compatriotes, c'est un jugement négatif, c'est-à-dire, elle est défavorable. Mais tu as vu qu'elle est défavorable à quoi ? Je n'ai pas eu à l'échec exactement pendant les guerres. C'est normal, il y a eu des périodes où je devais me tairer. C'est-à-dire une. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui m'ont dit à l'arbre, c'est-à-dire qu'il y a eu des pluies de bombes qui ne sont pas qui ne savent pas et qu'ils ne savent pas de la roue. Ils ne savent pas de l'arbre, Et les gens à 10 kilomètres de là ne savent pas de l'amour calme et qu'ils ne savent pas de bronzage à l'arbre. Est-ce que je vais me faire comprendre ? Alors, il y a un cas où, les gens au cas de l'arbre ne s'éteintent qu'ils ne savent pas de la situation qui s'éteint dans leur propre village, dans leur quartier, dans leur rue, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas à 10 kilomètres de là. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est en train vraiment de... Oui, c'est quoi le jugement exactement ? Non, c'est-ce que les gens ne semer Surd'un nom, c'est maintenant pas Est-ce que je me fais comprendre ? Elle est en train de ne pas aimer quoi ? Elle est en train de critiquer quoi exactement, chers élèves ? Oui. Allez-y. Très bien. C'est ce qu'on appelle, chers élèves, l'indifférence. L'indifférence. Très bien. C'est une indifférence à laquelle on ajoute quoi ? Il y a beaucoup d'égoïsme. Merci infiniment. Il y a beaucoup d'égoïsme, d'indifférence. Il y a beaucoup d'égoïsme. Tant pis pour tout ce qui se passe à côté de toi. Est-ce que je me fais comprendre ? Très bien. Donc, voilà ce qu'elle n'a pas aimé. C'est l'indifférence de ses compatriotes pendant les guerres. C'est l'égoïsme. Malheureusement, c'est un manque de patriotisme. Merci beaucoup. Manque de patriotisme. Je suis un manque de négligence. Merci beaucoup. Yaranim. Merci beaucoup. Donc, femme, un manque de patriotisme. Beaucoup d'égoïsme. Beaucoup d'indifférence. Beaucoup de négligence. Merci beaucoup. Très bien. Mais là, c'est l'équipe. C'est l'équipe de la catégorie. C'est l'équipe qui fait la catégorie. C'est l'équipe qui fait une patégorie à travers un procédé d'écriture. À travers un procédé d'écriture, où nous nous avons besoin. Merci. Par exemple, c'est l'équipe. Oui. Très bien. Je peux travailler le vocabulaire pejoratif. C'est l'équipe. A, c'est un niveau faible, B, c'est un niveau intermédiaire et C, c'est un niveau avancé. La métaphore, la comparaison, tu peux travailler au moyen du vocabulaire péjoratif, chapeau bas. Très bien. Mais c'est d'autres procédés d'écriture, là où l'est ? Oui, qui montrent l'égoïsme, qui montrent vraiment cette négligence. Très bien. Alors, les gens ne se souciaient que de ce qui se passait tout près d'eux, dans leur village, dans leur quartier, dans leur rue. Donc, village, quartier, rue, Chera. Comment on appelle ça ? C'est la quoi ? Comment on appelle ça ? C'est-à-dire, on descend. Ce n'est pas la nafore. Comment on appelle ça ? Dans l'heure, dans l'heure. Oui, pourquoi pas. C'est encore plus fort, Néziha. Merci, Ranim. Non, non, ce n'est pas une accumulation. Néziha. Très bien. C'est une gradation. Parfait. Très bien. C'est la gradation. Merci beaucoup. Très bien. C'est une gradation. On ne peut pas dire énumération. On ne peut pas dire accumulation. Village, quartier, rue. Très bien. Le champ lexical, je ne suis pas tout à fait d'accord. On parle de la guerre. Alors, quand on parle de la guerre, c'est évident. C'est une évidence, le champ lexical de la guerre. D'accord, Hanim ? Très bien. Allez-y. Un autre procédé d'écriture. Les gens ne se... Regardez-moi ça, Laoulette. Les gens ne se souciaient que de ce qui se passait tout près d'eux. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ce procédé d'écriture ? Merci beaucoup. Très bien. Les gens ne se souhaitent pas dire qu'ils ne se trouvent pas à l'écriture. Comment on appelle ça ? C'est un procédé d'écriture et c'est un procédé grammatical de mise en relief. Comment on appelle ça ? C'est la... C'est la restriction, Laoulette. Et donc, la restriction, elle sert à faire quoi ? À mettre... C'est la mise en relief de l'égoïsme. C'est la mise en relief. Il dit qu'il y a une mise en relief. On met en valeur quelque chose. Ça va, chers élèves ? D'accord. Très bien. Et donc, il y a trois procédés d'écriture. La gradation, la restriction et le vocabulaire péjoratif. Donc, ne vous compliquez pas les choses, chers élèves. Il dit qu'il y a un devoir, qu'il y a une métaphore, qu'il y a une comparaison. Eh bien, ce n'est pas grave. Il y a un vocabulaire péjoratif. Quel contexte est négatif ? Il y a un vocabulaire mélioratif. Quel contexte est positif ? Ou il y a tout à l'heure, tout simplement, comment faire ? On a essayé de comprendre ce texte-là. On a essayé quand même d'être plus proche de la réalité de la guerre. C'est une guerre interminable. Ça ne s'arrête pas. D'accord ? Maintenant, on va s'amuser à répondre à la question. Et notamment, on va commencer par la première question de compréhension. D'après le premier paragraphe, qu'est-ce qui montre que la guerre est omniprésente ? Il y a trois possibilités. Vous allez me dire le pourquoi des choses. Mais avant, réfléchissez un tout petit peu sur les propositions. Allez-y. Réfléchissez sur les propositions, chers élèves. Bon, c'est inacceptable, quoi. Posez les questions sur les mots difficiles. Et quand vous lisez, Il y a trois réponses intentionnellement. Qui vous dit intentionnellement, c'est-à-dire exprès de ma part. Mais il y a trois réponses. Il y a trois réponses qui disent, Google Traduction, Google Traduction, pourquoi pas, pour les mots difficiles. Oui. Ça va ? Très bien. On peut commencer. Très bien. On peut commencer. Les possibilités, s'il vous plaît. Qui veut bien nous lire la première possibilité ? Avec plaisir. Les iranimes qui demandent la parole la première. Oui. Très bien. Merci, Houloud, pour l'interaction, pour la participation. Les iranimes. Ce qui montre que la guerre est omniprésente, c'est qu'il y a eu plusieurs, des armées étrangères, des forces locales, des communautés. Tout le monde fait la guerre partout et à tout moment. Très bien. Est-ce que tu peux lire la deuxième possibilité, s'il te plaît ? D'après le premier paragraphe, la guerre est omniprésente. En effet, des guerres coloniales et civiles sont déclarées en même temps et aux quatre coins du pays sont 13. Oui. Et la troisième ? D'après le premier paragraphe, la guerre est omniprésente. Partout, elle est déclarée par des soldats étrangers, par des habitants qui se disputent entre eux. Du coup, la guerre ne s'arrête jamais. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, c'est quoi la trêve ? La trêve, c'est la pause. D'accord ? C'est la pause. La trêve, c'est la pause. C'est le répit. C'est mieux que vous avez le répit. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ranim, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu optes pour une réponse ? La première, ce qui montre que la guerre est omniprésente, c'est qu'il y a eu plusieurs des armées étrangères, des forces locales, des communautés. Oui, très bien. Mais, c'est le texte, d'accord, pour voir de près. Alors, 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 qu'est-ce que tu en penses, Ranim ? Il y en a eu plusieurs. Déjà, les forces locales, les forces locales, forces locales, armées étrangères, communautés. Très bien. Armées étrangères, forces locales, communautés. C'est-à-dire qu'il y a eu une réponse, c'est-à-dire qu'il y a eu une réponse, ou qu'il y a eu une réponse tranquillement, la guillemette, la hattachée. Qu'est-ce que tu en penses ? Et puis, il y a eu une autre réponse. Oui, je dirais. Ça a dit très bien. Regarde-moi ça, et regarde-moi ça. Les trois points de suspension. D'accord ? La réponse est, on doit valoriser le travail d'un élève. Tout le monde fait l'élève partout, et à tout moment. Par contre, le reste, c'est du copier-coller. Donc, il y a un petit problème, la réponse une. C'est un problème de quoi ? C'est un problème de paraphrase. Comment est-ce que la paraphrase ? Est-ce que je me fais comprendre, Rani ? Ça va ? Donc, vraiment, c'est mal vu. Il y a un problème avec trois points de pension. En plus, il y a un problème de la réponse. Il y a un problème de la réponse. Il y a un problème de la réponse. Entre guillemets. D'accord ? Entre guillemets, pour sauver la réponse. Si ou alors ? Donc, apparemment, la réponse une, elle est ratée. On va voir la réponse deux. La réponse deux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce que vous trouvez cette réponse ? Oui. Très bien. Merci infiniment, Rani. Donc, d'après le premier paragraphe, on a paraphrasé la question. La phrase de la question. D'après le premier paragraphe, la guerre est omniprésente. Un mal de point. Ou qu'on a dit, on est fait. Fais certes, les guerres coloniales et civiles sont déclarées en même temps et aux quatre coins du pays sans trêve. Est-ce qu'on a répondu à la question ? Eh bien, oui, chers élèves. On a répondu comme il se doit. Est-ce que je me fais comprendre ? À l'âge, à la rade de l'équipe, armée étrangère, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait ? Là, on a essayé de dire les choses avec notre français. Armée étrangère, comme la guerre coloniale, force locale, guerre civile. Ça va ? C'est clair ? Très bien. Et en dernier lieu, c'est la réponse qui a été quand même appréciée par notre camarade Rouloud. D'après le premier paragraphe, la guerre est omniprésente. À moins de deux points, les deux points sont déclarées par des soldats étrangers, par des habitants qui se disputent entre eux. Du coup, la guerre ne s'arrête jamais. Il y a trois niveaux de réponses. Les trois points sont déclarées. Les deux points sont déclarées par des niveaux A. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, je vais noter. C'est un niveau A. C'est un niveau B. C'est un niveau C. D'accord ? Alors, c'est un niveau, on va dire, faible. Est-ce que je me fais comprendre ? Il a localisé l'information dans le texte, mais malheureusement, il a fait ce qu'on appelle du copier-coller, ce qu'on appelle la paraphrase. Est-ce que je me fais comprendre ? Il a une note totale, mais je suis sur deux points, et je suis sur une copie, il a un sur deux points, 0,5 sur deux, mais il a un message, il a un numéro 0. Donc, on va essayer de le faire. Niveau B, il a un niveau intermédiaire. L'intermédiaire, il est capable de dire les choses avec son propre français, l'élève. Déjà, dans le cours, il sait qu'il s'agit d'armes étrangères, ce sont des soldats, des gours et des soldats étrangers. Il a un exemple étranger, il a un exemple étranger, il a un exemple étranger, il a un exemple masculin, donc il n'y a pas de paraphrase. Il s'agit d'un exemple, il a une force locale, il a un exemple, il a un exemple, il a une communauté, il a un exemple, il a un exemple, donc ça met à un exemple, par des habitants qui se disputent entre eux. Donc, on peut utiliser le verbe et se disputer, ou donc la guerre ne s'arrête jamais. Donc, il y a une réponse vraiment simple, il s'agit d'une femme, de quoi il s'agit, d'une femme, il s'agit d'un nécessaire, l'essentiel de la réponse, il a bien compris les choses. La phrase petite c'est, la réponse c'est, c'est un niveau avancé, oui, c'est un mot de la même note, et il s'agit d'un exemple, il suffit d'une réponse, c'est un mot de la même chose, mais il s'agit d'une autre chose, et si tu es obligé, il s'agit d'une autre chose, il s'agit d'une autre chose, pour sauver la réponse, c'est un mot de la même chose. Ça va ? On continue, chers élèves, avec notamment la question 2, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Alors, la narratrice porte un jugement personnel sur ses compatriotes en période de guerre, comment juster leur attitude, relever, nommer, expliquer, et un procédé d'écriture, traduisant son jugement, eh bien, voilà les possibilités. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu, une petite minute. Bien. Allez-y, donc on commence avec le commencement, eh bien, voilà, on a fait la question, en face de vous. OK, très bien. Allez-y, qui veut bien prendre la parole ? Qui veut bien prendre la parole ? Allez-y, Malek, avec un grand plaisir. Oui, Malek. La narratrice porte un jugement négatif sur ses compatriotes en période de guerre. Oui. Compatriotes en période de guerre. Voilà pourquoi elle utilisait le vocabulaire péjoratif comme au but « confondre guerre ». Très bien. Deuxième réponse. La narratrice porte un jugement personnel sur ses compatriotes en période de guerre. En effet, elle juge défavorablement leur attitude dans la mesure où elle dénonce leur caractère égoïste. Ceci dit, l'auteur recourt à certains procédés d'écriture comme la gradation, dans leur village, dans leur quartier, dans leur rue. À travers cette figure d'insistance, l'auteur souligne l'idée que les compatriotes sont indifférents à leur semblable, d'où la dénonciation de cette attitude qui est loin d'être patriotique. Très bien. Et en dernier lieu maintenant ? La narratrice porte un jugement personnel sur ses compatriotes en période de guerre. En effet, elle juge négativement leur attitude. Elle dénonce leur indifférence. Ceci dit, l'auteur utilise certains procédés d'écriture comme le vocabulaire péjoratif au but « confondre guerre ». Ces mots à connotation dévalorisante, traduisant l'attitude indifférente des compatriotes et donc le jugement négatif de la narratrice. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Malek ? Qu'est-ce que tu en penses ? Laquelle des réponses est correcte ? La deuxième. La deuxième. Très bien. Merci beaucoup. Moi, je suis de même. D'accord avec toi. Très bien. Et c'est un niveau, on va dire, c'est, c'est-à-dire avancé, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu penses de la troisième et de la première ? Pardon, la troisième, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses ? La troisième est vraie, oui. Oui, elle est acceptable. Et le niveau, on va dire, B, est-ce que je me fais comprendre ? C'est-à-dire, vraiment, mon niveau est intermédiaire en français, d'accord ? On va dire satisfaisant, oui, pourquoi pas ? J'ai compris que quand il s'agit d'un jugement, je dois utiliser négativement ou bien positivement. Quand c'est positivement, j'utilise le verbe approuver. Quand c'est négativement, j'utilise le verbe dénoncer. Ou madame, je me dis, je me dis, mon vocabulaire péjoratif. Donc, Anna, j'ai compris comment utiliser le vocabulaire péjoratif. Déjà, le jamb lehédi a pour expliquer le procédé, à savoir le vocabulaire péjoratif, n'est-ce pas ? En ce qui concerne la première, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Les autres, aidez votre camarade. Malek, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne veux pas dire, ça ne marche pas vraiment, Houni. Il n'a pas analysé et expliqué le procédé. Ça fait, très bien. Donc, qui m'a l'aider ? Enfin, j'ai trois penses, penses, j'ai l'impression, j'ai l'impression d'accord. Donc, j'ai l'explication, analyse du procédé d'écriture. Très bien, parfait. Houni, est-ce que, Houni, réponse qu'il m'a dit, « En plus, on n'a pas répondu à comment ? » La narratrice porte un jugement négatif. « Oui, ni comment ? » Ils m'ont dit, « Kima, Houni, exactement, chers élèves. » Houni, quonna, défavorablement, c'est correct. Ou houni, quonna, négativement, c'est correct de même. Sauf tout. Alors, mané, à qui dit, comme la question qui porte sur comment ? Ils m'ont dit, « Favorablement, défavorablement, négativement ou positivement. » On doit répondre à la question « Comment ? » Est-ce que je me fais comprendre ? En ce qui concerne la question, la réponse 1. Et puis, une faute grave. Laquelle ? Cette faute grave. Regardez-moi ça. Elle utilise les procédés d'écriture. Attention, la narratrice, elle raconte l'histoire. Ce n'est pas elle qui utilise les procédés d'écriture. Alors, qui utilise les procédés d'écriture ? C'est toujours l'auteur. Surtout, on a dit, « Nass, narratif, descriptif. » On a dit, « Auteur ou narrateur. » Le narrateur ou la narratrice raconte l'histoire. Ou l'auteur, « Hou, ou le mas'oul, sur les procédés d'écriture. » Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, ici, c'est une faute grave. Le fait que la narratrice utilise des procédés d'écriture. Ou l'auteur, « Hou, ou le mas'oul, sur les procédés d'écriture. » Ça va dire, « Inattentivement. » « Dîme, n'est-ce pas le présent de l'indicatif quand on répond à la question ? » Est-ce que je me fais comprendre ? Ils disent, « Dîme, n'est-ce pas le présent. » « Hatta ou la ou le mas'oul, si on fait le passé. » « En-ti, tu dois répondre au présent de l'indicatif. » Donc, « Hou, ni, la ouled, voilà, on a essayé quand même de recopier la phrase du guidage. » « Hou, n'est-ce pas le cas ? » « L'jom, la heidi. » « Man, badal, fiha, hattachay. » « N'enje, la star, m'hout, petit temps, on koul, en effet, on koul, elle juge défavorablement leur attitude dans la mesure où elle dénonce leur caractère égoïste. » Automatiquement, « k'yon koul, défavorablement, on n'est-ce pas le dénoncé. » « La ouled, rana, m'abazna. » « Au, la am, khedemna, ce qu'on appelle le vocabulaire analytique de l'analyse. » « Si vraiment, comment c'est négatif, c'est défavorablement, négativement, on n'est-ce pas le verbe dénoncé. » « K'en, c'est positif, donc, c'est positivement, favorablement, on n'est-ce pas le verbe approuvé. » « Hou, ni, parmi les procédés, on a opté pour la gradation. » « Maintenant, c'est, chers élèves. » « Et nous, la gradation, c'est un procédé d'insistance. » « Est-ce que je me fais comprendre quand on fait site vidéo comme les procédés ou les figures d'insistance ? » « Comme il s'agit d'une figure d'insistance, on est dans le verbe souligné. » « Dénonciation, c'est-à-dire du verbe dénoncé. » « C'est un procédé d'insistance, c'est-à-dire du verbe dénoncé. » « Il y a une certaine connexion. » « Il y a une certaine connexion. » « C'est-à-dire que l'auteur, c'est positif, c'est correct. » « C'est-à-dire le vocabulaire péjoratif. » « C'est vraiment à apprendre par cœur, chers élèves. » Donc, j'ai dit « L'auteur recourt au vocabulaire péjoratif. » Est-ce que je me fais comprendre? Donc, voilà. « Trarjme les gens qui se connotent péjorativement. » D'accord, péjorativement. « Ces mots à connotation dévalorisante traduisent quelque chose de négatif. » Est-ce que je me fais comprendre? « Qu'est-ce que tu traduisent le jugement négatif? » Il y a déjà un jugement. Le jugement négatif de la narratrice, c'est vraiment « C'est valable avec n'importe quelle réponse à un procédé d'écriture qui porte sur une situation négative. » Le sens inverse, tu peux travailler dans une situation positive, trouve le vocabulaire mélioratif ou trouve ces mots à connotation. Donc, « natifique », on fait sens inverse. Donc, péjoratif, le contraire, mélioratif. D'accord. Au lieu de dire « dévalorisante », vous dites la connotation « valorisante » pour le vocabulaire. La connotation, le thème, au lieu de dire « jugement négatif », on peut dire « jugement positif ». Ça va ? Donc, voilà. Très bien. On va s'amuser maintenant à faire autre chose. C'est notamment la langue. D'accord. À partir du premier paragraphe, relevez, interprétez le champ lexical de la violence. Mais bien, si vous n'avez pas de questions, chers élèves, si vous n'avez pas de questions, on peut commencer la partie langue. D'accord. Deuxième partie, études de texte. Ah. La question est, c'est-à-dire au moment des devoirs. Mais c'est une question, est-ce que je me fais comprendre ? Au fond, il y a quelques profs pour initier leurs élèves. Il y a des devoirs, des contrôles, des synthèses. Alors, la question, à partir du premier paragraphe, relevez, interprétez le champ lexical de la violence. Je suis là, j'ai le premier paragraphe, à la recherche des mots en rapport avec la violence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Des mots en rapport avec la violence. Regardez-moi ça. Oui, très bien. Donc, des mots en rapport avec la violence. On a guerre. Très bien. Le mot guerre, il est répété plusieurs fois. On a belligérant. Très bien. C'est-à-dire des États en guerre. On a bataille. Très bien. Parfait. On a qu'il mette armée. Pourquoi pas? On a qu'il mette force. Merci. Très bien. Alors, trois mots, c'est largement suffisant. Mais généralement, malheureusement, c'est largement suffisant. Est-ce que je me fais comprendre ? Très bien. Alors, regardez-moi comment on travaille cette question qui porte sur le champ lexical et les dji, comme fait la partie langue. Vous dites comme suit. L'auteur recourt à certains procédés. Un certain procédés. Ah non, non. On va dire l'auteur recourt directement. Ce n'est pas une question qui porte sur les procédés. C'est une question qui porte sur le champ lexical. C'est demandé. L'auteur recourt au champ lexical. Le champ lexical, le champ lexical, le champ lexical correctement. Je ne sais pas pourquoi. Le champ à la fin PS, le champ lexical, le champ lexical, le champ lexical. D'accord ? Tu qu'y en a kèlmet beligerant, je crois. Mais c'est le champ lexical. Mais c'est le champ lexical. C'est le champ lexical. Comment on bat ? On bat ? C'est pas bien. Alors, beligerant. Donc, j'aime la kèlmet belom. Quoi encore, quoi encore ? Beligerant, armée, bataille. Très bien. C'est trop loin. Je peux courir apparemment. Très bien. Voilà. On a appris, belom, beligerant, c'est-à-dire en rapport avec la guerre. Donc, guerre, beligerant, bataille. D'accord ? Voilà. On a un point final. Je n'ai pas le droit au kèlmet de force. Merci beaucoup. On a dit, je n'ai trois points de suspension. D'accord ? Dans guerre, beligerant, bataille, on a un point final. où on coule à travers. Maintenant, on va interpréter. À travers. Ce procédé. Maintenant, je m'en coule le lexical, où elle est d'écriture. Virgule. L'auteur met en évidence. Là, c'est très important. Un champ lexical, il met en évidence un thème. Il ne met pas en relief. Mais en évidence. le thème de la violence, de la cruauté. Cruauté, c'est-à-dire, l'adjectif c'est cruel. C'est-à-dire, c'est le nom de l'adjectif cruel. Donc, attention, chers élèves. Un champ lexical, c'est un champ lexical. Le champ lexical de X. Le deux points, les mots sont séparés par une virgule. à travers ce procédé, l'auteur, il met en évidence. Le champ lexical, il ne met pas en relief. Il met en évidence quoi ? Un thème, le thème qui a été demandé, la violence dans son rapport avec la cruauté, la sauvagerie. Ça va ? Très bien. On va partir vers autre chose. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, chers élèves. Oui. Allez-y. Très bien. Tout est calme. Réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. Je ne crois pas que et j'espère que. Qu'est-ce que vous en pensez, chers élèves ? C'est un verbe d'opinion trop forte, n'est-ce pas ? Qui nécessite l'emploi de l'indicatif. Je crois que la science soit bonne. C'est incorrect. Je crois que la science est bonne. Mais ce n'est pas qui t'abandonne. Alors, je ne sais pas ce que s'est passé en effet. Donc, voilà, vous êtes toujours avec moi et vous m'entendez comme il se doit, n'est-ce pas ? Ça va ? Est-ce que vous m'entendez, chers élèves ? Vous m'entendez ou pas ? Très bien. Parfait. Comment on va faire cette phrase ? On a un verbe d'opinion. Ça va ? Normalement, un verbe d'opinion, c'est plus indicatif. Mais attention, il est encadré par « ne pas ». Donc, ça nécessite l'emploi de quoi ? qui donne l'opinion négative. C'est plus subjonctif. D'accord ? Très bien. Donc, tout est calme. Le front est calme. Je ne crois pas que quoi ? Très bien. Ça nécessite donc l'opinion négative. C'est plus subjonctif. Je suis en train de réviser avec vous un tout petit peu le subjonctif. Alors, je ne crois pas que très bien, que tout soit calme. Très bien. Donc là, on utilise le subjonctif en l'opinion négative. Après, le verbe espérer, vous avez vu ça en neuvième année, chers élèves. Alors, espérer, c'est un verbe de souhait. Le quâd pour les verbes de souhait est le simple, le baradhomme, le subjonctif, exception, le verbe espérer plus futur, simple. Donc, on dit comment ? J'espère que tout, c'est ça, ce sont des règles de grammaire, chers élèves. Très bien. J'espère que tout sera calme. Très bien. Donc, opinion négative, très bien. Donc, opinion négative plus subjonctif, le verbe espérer, c'est une exception par rapport au verbe du souhait. Donc, espérer plus futur, simple. Merci. Très bien. On continue, chers élèves, parce qu'apparemment, on fait un exemple comme un exemple comme un exemple, séance badienne, mais ce n'est pas grave. On continue. Alors, si mes amis sont sur la plage, ils peuvent s'amuser, réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. Ah, la règle de si, chers élèves. La règle de si. Alors, je vous rappelle brièvement que si plus présent, le verbe du souhait, le présent, le futur. Si plus imparfait, le verbe du souhait, le conditionnel présent. Et si plus, plus que parfait, le verbe du souhait, le conditionnel passé. Si mes amis, avez été sur la plage. Qu'est-ce que vous en pensez, chers élèves? Là, vous avez été un plus que parfait. Mais démarrons d'ici plus que parfait. Le verbe se met, le verbe d'après se met au conditionnel passé. Je vous rappelle le conditionnel passé. Auxiliaire. Être ou avoir au conditionnel présent plus participe passé. Donc, on va dire comment? Si mes amis avaient été sur la plage, ils, oui, le verbe pouvoir, ils auraient pu s'amuser. Très bien. C'est une action impossible. D'accord? Très bien. Là, vous avez OKO. L'aule d'une n'ambramza. Dima OKO, les verbes, les joues bad, OKO, le conditionnel. D'accord? Très bien. Quand on a dit un tableau récapitulatif, on a dit un confécite. Il regroupe, ce tableau récapitulatif, regroupe l'acquête de ce qu'il y a. Dans les jours à venir, Inch'Allah, on a dit davantage. D'accord? Très bien. Alors, au cas où, dictature, le verbe, les joues bad, le collet, le conditionnel. Alors, au cas où, au cas où, mes amis seraient sur la plage, virgule, ils pourraient. pourraient. Très bien. Ils pourraient s'amuser. Très bien. Parfait, chers élèves. On continue, notamment, avec l'exercice petit 4. bien, allez-y. Je subissais les malheurs de la guerre, c'est-à-dire, je suis victime de ces malheurs, mais mes amis se délassaient, c'est-à-dire, s'amusaient. quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ? Qu'est-ce qu'on appelle le rapport logique opposition, cause, conséquence, but, concession, c'est ce qu'on appelle hypothèse, c'est ce qu'on appelle un rapport logique. Là, vous avez un guidage. Merci. Très bien. On a le mais. Mais attention, est-ce que c'est le mais adversatif dans l'opposition ou le mais de la concession « il n'a jamais mena ou d'opar pourtant ? » « il n'a jamais mena ou d'opar pourtant ? » C'est une concession, conséquence inattendue. « il n'a jamais donc c'est une opposition. » Qu'est-ce que vous en pensez ? On dit comment, là ? Oui. Très bien. Donc, alors, c'est un… Oui. Je suis en train de récolter vos réponses. Donc, c'est un rapport logique d'opposition. Merci beaucoup. Très bien. Notamment, il y a quoi ? Il y a quand même une opposition entre « se délasser » « s'amuser » et vous avez de l'autre côté « le malheur » dont vous comprenez c'est contradictoire. Je trouve tout le monde l'aide c'est contradictoire. On parle de l'opposition. Maintenant, réécrivez cette phrase en exprimant ce rapport logique à l'aide d'une proposition subordonnée circonstancielle de même sens. On vous demande une proposition subordonnée, chers élèves, attention. par contre. En revanche, c'est incorrect. Par quoi je peux remplacer le « mei » par quoi ? Pour obtenir une proposition subordonnée. Je n'ai pas le droit à « en revanche ». Par contre, c'est toujours le « mei ». Merci, Lina. Très bien. Donc, on va dire comme suit. « Je subissais les malheurs de la guerre alors que mes amis se délassaient dans l'expression de l'opposition en étant l'indicatif. À la khater, il s'agit de deux faits réels. Il n'y a pas de subjonctif dans l'expression de l'opposition. D'accord ? Maintenant, on va voir autre chose. La guerre prend fin. La jeune femme est toujours terrifiée, c'est-à-dire elle a toujours peur. Transformer ce couple de propositions indépendantes. Ce couple de propositions indépendantes est un couple de propositions indépendantes. c'est-à-dire les gens qui sont restés dans le même sens. C'est-à-dire une phrase complexe contenant une proposition subordonnée de même sens. À l'autre, circonstancielle de même sens. L'autre, c'est-à-dire est-ce que c'est l'opposition ou bien la concession ? La concession est une conséquence inattendue. Très bien, merci, Lina. Donc, il y a un rapport de concession. D'accord ? La concession, c'est-à-dire l'opposition concession. Il est vrai que mais. Il est vrai que mais. C'est-à-dire tout ? Voilà. Il est vrai que la guerre prend fin mais la jeune femme est toujours terrifiée. Donc, merci, Ranim. Donc, il est vrai que mais. C'est-à-dire que la guerre prend fin même si plus syndicatif. Donc, on dit comme celui-ci même si la guerre prend fin virgule la jeune la jeune femme est toujours est toujours terrifiée. d'accord ? Dans les jours à venir, chers élèves, on va condenser les exercices qui portent sur opposition concession, opposition concession, subjonctif conditionnel, d'accord ? Donc, point de grammaire manière plus ou moins ramifiée. Donc, NG, essayez quand même de vous aider pour vous rafraîchir la mémoire autour de cela. D'accord ? Très bien. Allez-y, on continue notamment avec autre chose. Haja, Amalta, l'essentiel de la séance live, nous arrivons à la fin. Si vous n'avez pas de questions, bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir des cours de temps ? Donc, c'est à peu près un mois. C'est ce que je me fais comprendre, avec ta prof de français. La prof de français vous a montré beaucoup de choses. En effet, qu'est-ce que tu dois retenir vers la fin ? Pour la production écrite, je vais vous dire sur la thématique de la guerre davantage, mais je vais avoir un devoir de contrôle. Juste après les vacances, je vous conseille d'aller sur YouTube. D'accord ? Il suffit d'un texte avec les règles de l'art normalement. Est-ce que je me fais comprendre ? Sinon, le jour vous avez à la fin de cette séance, le 2 février 2022, séance français. Qu'est-ce que je dois retenir à la fin ? Alors, on va voir ensemble de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on doit retenir maintenant ? Allez-y, qui veut bien prendre la parole ? Oui, merci beaucoup, Rani. Très bien, allez-y, gentille demoiselle. Le pacifisme, c'est l'amour de la paix, d'où la pacification. Très bien, la pacification, attends, s'il te plaît. La pacification, c'est le fait de rétablir la paix, est-ce que je me fais comprendre ? D'accord ? Oui, Rani. Le bellicisme, c'est l'amour de la guerre, d'où l'esprit belliqueux qui marque toute l'histoire humaine. Ensuite ? Il existe différents types de guerres médiatiques, économiques, très bien. La guerre peut être un mal nécessaire, elle est juste et efficace. Quelles que soient ses causes et ses fins, la guerre est douloureuse, cruelle et macabre. Oui, elle est macabre. Macabre. Est-ce que je me fais comprendre ? Macabre, c'est un mot d'origine arabe qui dit qu'elle est meurtrière. Est-ce que elle tue, autrement dit ? D'accord ? Synonyme de mort. Ensuite, mademoiselle. Du coup, les moyens de l'engagement et de la sensibilisation ne manquent pas pour résoudre les conflits, dont non-violence, art, travail, de l'éducation et celui des médias honnêtes. Et en dernier lieu, qu'est-ce qu'il faut retenir, mademoiselle ? La paix est une favoriser sécurité, progrès et prospérité. Prospérité et se dire. D'accord ? Très bien. Alors, les autres, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des mots difficiles ? Alors, est-ce qu'il y a des mots difficiles, chers élèves ? Alors, retenez l'amour de la paix, d'accord ? C'est important. D'accord ? L'esprit belliqueux qui fait quoi ? Il marque toute l'histoire humaine, malheureusement. Il y a beaucoup de types de guerres, ok ? Ensuite, cette guerre, elle risque d'être un mal nécessaire. Du coup, elle est juste, elle est efficace. Mais la guerre, elle est toujours douloureuse, cruelle et macabre. Apprenez cet adjectif, elle est admirable. L'oukaddéj frahtna, t'la raf t'la huwa d'origine arabe. D'accord ? J'ai mis les termes maqabre. Ou habiqo l'oukaddéj dira les moyens de l'engagement quand tu as besoin de l'iltizem ou de la sensibilisation de taouïa, tu peux recourir à la non-violence, tu peux recourir à l'art, au travail de l'éducation, les médias. Mais attention, ils m'écrivent des médias honnêtes. Ou fait l'écrivain, l'oukaddéj dira la paix, elle favorise pardon, sécurité ou encore progrès ta kadom ou esdihar. D'accord ? Donc, voilà l'essentiel dans le QCM et les choufnés humains bikrika. Ok ? Maintenant, c'est à moi de prendre la parole pour faire la compréhension de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Pour répondre à une question de compréhension, il faut éviter les mots du texte ou bien les insérer entre guillemets pour sauver la réponse qui est qu'adrabi. Est-ce que je me fais comprendre ? Tu as la base, il faut dire le mot dans le français avec toi. Il faut dire synonyme, il y a un changement de classe grammaticale qui m'a dit que les guerres se déclarent simultanément. Je me dis la simultanéité des guerres. Par exemple, est-ce que je me fais comprendre ? il faut dire qu'il faut mettre les mots entre guillemets pour sauver la réponse. En répondant à une question ramifiée et petit à petit b, il vaut mieux répondre sous forme de paragraphes cohérents et éviter les tirés qui m'a s'il vous plaît, qui m'a s'il vous plaît. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a un procédé la concession a part la cause et la conséquence. 80% les rapports logiques qui ont une cause et la conséquence n'est-à-dire qu'il a été dans les examens nationaux ou le devoir qui est-à-dire prochainement. La concession est un rapport logique qui consiste à exprimer une conséquence inattendue. C'est-à-dire la concession, c'est une conséquence inattendue à ce qu'il y a l'a subjonctif. On peut insérer le vrai que mais il y a taouini par chan qu'il y a l'a 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 concession et opposition. A titre comme exemple, la guerre est meurtrière, les hommes continuent à la déclarer. Il est vrai que la guerre est meurtrière, mais c'est le devoir une proposition subordonnée, même si plus indicatif, ou bien que les hommes continuent à la déclarer. L'ah rapport logique en ce concerne votre parcours scolaire quatrième année, la concession. maintenant, on a la partie conjugaison ou utiliser le subjonctif, ça est bien que c'est le subjonctif. déterminisant qui qui est attaché est ce que je me fais comprendre quoi que dét âge C'est-à-dire qu'on a dit « qu'on peut dire », « qu'on peut faire ». « Quoi que tu fasses, je suis toujours insatisfait de toi ». « Qu'on peut faire », c'est qu'on peut dire. Ce sont des exemples, je ne sais pas si je veux dire. Ce sont des exemples, je ne sais pas si je veux dire, mais voilà. Alors, le subjonctif « brebbi lawley » est simple « barcha » 80% des verbes. « T'achouboum » avec « il » au pluriel. « T'achouboum » avec « je finis », « tu finis », « il finis », « nous finissons », « vous finissez », « il finisse ». « T'achouboum » avec « je finisse ». « Je viens », « tu viens », « il vient », « nous venons », « venez », « ils viennent ». « T'achouboum » avec « il » au pluriel, il fait le présent de l'indicatif. « T'achouboum » avec « que je vienne ». C'est le subjonctif « brebbi lawley » et il y aura d'autres exercices d'application davantage. Il suffit de vous abonner, il suffit d'être fidèle à votre plateforme. « Al-Morabi » et « learning ». « Où est-ce que je n'est pas le subjonctif ? » Après l'expression des sentiments, après l'expression de l'opinion à la forme négative, « je ne crois pas », « je ne pense pas que », « bas de l'obligation, il faut que », « bas de la possibilité, il est possible que », « bas de souhaits », « mais attention, espérez plus, futur simple », « bas de doute, je doute que le front soit calme ». Oui, c'est le subjonctif « dans la circonstance, cause liée », « je ne sors pas, non que je sois malade, mais parce que j'ai beaucoup de travail ». C'est ma cause liée. C'est le conséquent, il y a un degré d'intensité au moyen de trop et assez pour que la guerre, exemple, est trop sauvage pour que l'homme puisse la supporter. « sauvage, bas de l'homme, il faut que l'homme puisse la supporter. » Est-ce que je me fais comprendre ? Mais c'est le subjonctif « je travaille pour que mes notes soient améliorées ». Faites concession, sauf même si, bien que, quoi que, je fais condition à condition que, pourvu que, je fais temps, je fais ton bébé en attendant que, avant que, « taoua », le conditionnel, ça sert à quoi ? C'est un « dhakar kom ». Le conditionnel, chers élèves, c'est quoi exactement ? Le conditionnel, c'est le futur plus imparfait, donc base de futur simple, plus l'intermaison de l'imparfait, « is, is, a, i, t, i, o, n, s, i, e, z, a, e, n, t. » Ça sert à exprimer quoi, chers élèves ? Avant-gout, dans les jours à venir, incha'Allah, s'exprime le futur dans le passé. Ah bon ? Chers élèves, le futur dans le passé. À cette jambe-là, je dis que la paix sera possible. Je disais automatiquement, « il y a un conditionnel futur dans le passé, je disais que la paix serait possible. » C'est un conditionnel, « il y a un futur ». Ça existe. D'accord ? Mais s'exprime l'hypothèse, « si plus imparfait conditionnel présent, si la guerre s'arrêtait, la vie commune serait tranquille. » C'est plus que parfait. Le verbe « il y a un conditionnel passé, si la guerre s'était arrêtée, la vie commune aurait été tranquille. » Il y a le conditionnel dans une information incertaine, « malheureusement, il y a un conditionnel à 100%. » Exemple, « l'arrêt de la guerre civile aurait lieu dans une semaine. » Selon les rumeurs, « l'échaat, l'arbre à taouatoufa, il y a un autre. » D'accord ? Ça peut exprimer une politesse. Je voudrais un drapeau, s'il vous plaît. C'est la politesse. Demande polie. Ça exprime un reproche. Je ne sais pas, il y a des reproches. Reproche, « une que tloum, une saine, un khatra malhaja. » Tu n'aurais pas dû ouvrir cette porte. Tu n'aurais pas dû sortir avant la séance. Ok ? Donc, c'est ce qu'on appelle le reproche. Le reproche, attention, « l'échaat, l'échaat n'est pas à l'échaat. » Ça peut exprimer le regret. Le regret, le regret, le regret, l'échaat n'est pas à l'échaat. « T'es-chassé à l'échaat. » J'aurais tant voulu vivre au 16e siècle, mais je suis un habitant de la terre au 20e siècle et il y a beaucoup de problèmes écologiques, il y a beaucoup de guerres. Il y a beaucoup d'échaat. D'accord ? Mais il y a beaucoup d'échaat. Il y a beaucoup d'échaat. Ça peut exprimer un conseil. « Vous devriez rentrer avant la pluie de bombe. » D'accord ? Mais une pluie de bombe, c'est une métaphore, c'est une hyperbole, c'est un conseil avec le verbe « devoir ». Un souhait, surtout le verbe « aimer » au conditionnel, s'exprime le souhait. Ce n'est pas l'amour. « J'aimerais vivre dans un monde paisible, un monde de paix, et mener une vie digne et décente. » Merci pour votre fidélité, chers élèves. Nous arrivons à la fin de cette séance. Vous étiez avec moi, Madame Eya de Kourdu, et j'espère que la séance sera toujours fructueuse pour votre culture générale, pour le fait d'embrasser la thématique de la guerre et de la paix. Il y aura d'autres séances pour ce thème-là, guerre et paix, sauf que « L'humain » « C'est le vocabulaire de la liberté » avec « TD » d'expression crite, normalement. « L'humain » « Vocabulaire et compréhension autour de la guerre et de la paix » et nous avons beaucoup de choses autour de cela. Nous avons les devoirs de contrôle, les devoirs de synthèse pour l'examen national du bac. Est-ce que vous avez des questions, chers élèves ? Avez-vous des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Je vous remercie pour votre présence, pour votre interaction, et surtout, pour votre attention et surtout, surtout, surtout pour votre fidélité à votre unique plateforme Al-Morabi e-learning. Très bien. Donc, à l'invite, notre devise, chers élèves, Mata Nseoush, Eliana et toute l'équipe d'Al-Morabi e-learning. Nous vous accompagnons pour que vous marchiez vers le devoir, vers le bac, la tête haute et les bras ouverts. D'ici la semaine prochaine, je vous embrasse très, très fort et je vous souhaite tout le courage du monde. Bonnes vacances, parce que les vacances ne finissent pas encore. Profitez le maximum. Re-do-bel-kom-a-la-ru-eh-kom. Stahf-do-a-la-ru-eh-kom. Et à très bientôt, Inch'Allah. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada